Salaam, salam ! C'est dans le livre de comment ça ? Même ! Lors des dix derniers matchs de première ligue, je dis bien, lors des dix derniers matchs de première ligue, je répète encore, lors des dix derniers matchs de première ligue, on en a gagné un ! Un, s'il vous plaît ! Un match ! Un match ! On parle d'Arsenal aujourd'hui. On parle du troisième club le plus titré, je dis bien, en Angleterre, derrière Manchester United et derrière Liverpool. On parle d'un club qui est le club qui a gagné le plus de FA Cup. On parle d'un club qui n'est pas n'importe quel club, s'il vous plaît ! Lors des dix derniers matchs de première ligue, on en a gagné un ! On en a gagné un ! Et la dernière fois, je fais mon débrief, je fais mon coup de gueule parce que j'ai mal ! J'ai mal ! Et même malgré le fait que j'ai mal, rappelez-vous constamment que je reste professionnel ! Je viens débriefer le Barça, le Real, les autres clubs sans aucun problème ! Pendant ce temps-là, moi, mon club, il ne s'en sort pas ! Moi, mon club, il est dans la merde ! Aujourd'hui, soyons très très sérieux, la dernière fois, je viens, je fais ma vidéo, je me plains, dans les commentaires, il y a des boys qui trouvent le moyen de venir me dire, non Stan, tu dis du n'importe quoi, Arteta n'est pas fautif ! Arteta n'est pas fautif ! Mais qui est fautif ? Dites-moi qui est fautif ! Vous qui savez tout, vous qui êtes l'avocat du diable, vous qui êtes juge et parti pris ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, dites-moi qui est fautif ! En fait, savez-vous même ce que ça veut dire quoi, être fautif ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, être fautif ? C'est-à-dire, c'est à qui la faute ? Ben, c'est à Arteta ! Aujourd'hui, si tu veux me dire, parce que je l'ai vu dans vos commentaires la semaine passée, certains gars venir me dire, c'est les joueurs, notre équipe n'est pas bonne, nos joueurs sont nuls, mais et puis quoi ? Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça ? C'est les joueurs qu'on a ! C'est les joueurs qu'on a ! Franchement, les coachs passent, tout ça, ça passe, mais les joueurs, ils vont rester, ils sont là, donc on est obligé de faire avec ce qu'on a, mais aujourd'hui, je suis désolé, Arteta, il ne fait pas avec ce qu'il a ! Sincèrement, sincèrement, moi je ne comprends pas Arteta, en toute honnêteté, mec, gère-toi ! On joue face à Everton, on perd encore une fois 2-1, je regarde le dispositif tactique de Arteta, et je me dis, ça fait 10 matchs, on a gagné une fois, sincèrement, les seuls qu'on a réussi à battre, c'est les toccards de United là, mais mis à part ça, on n'est incapable de battre personne, lors des 10 derniers matchs, je dis bien, on a eu 7 défaites, 7 défaites, et à chaque fois, il y a eu le même once de départ, tactiquement parlant, la même défense à 3, avec les mêmes éliés sur le côté, et à chaque match, on prend tout le temps le même but, mais regardez aujourd'hui ce qui s'est passé au niveau d'Everton, encore une fois, c'est ce qui s'est passé la dernière fois au niveau de Southampton, s'il vous plaît, c'est-à-dire que l'espace entre Sakar et Tcherny, ça ne fonctionne pas, cette défense à 3 là ne marche pas, sincèrement, l'espace entre Maitland Niles et Holding, ça ne fonctionne pas, mais j'en ai marre de voir constamment Arsenal jouer à 3 derrière, avec deux latéraux, soit soi-disant offensifs, et que constamment défensivement, on se fasse bouffer de la même manière, mais à un moment donné, change quelque chose, s'il te plaît, quand ça ne va pas, mais change, mais Arteta, ça ne va pas, et continue à s'entêter, Arteta, Santeta, voilà, la une de demain, Arteta, Santeta, mais ce n'est pas possible, arrête de t'entêter, s'il te plaît, fait un effort quand même, franchement, aujourd'hui, je regarde les boys qui sont en Europa League, on a fait 6 matchs, 6 victoires en Europa League, 18 points sans aucun problème, on a fini premier, est-ce que Willian a joué là-bas ? Est-ce que Willian a joué là-bas ? Donc, que fait Willian sur le terrain face à Everton ? Il n'y avait pas d'Europa League cette semaine, franchement, donc qu'est-ce qui l'empêche de faire jouer les Riss Nelson, les Willock, les Smith-Rowe et tout ça, qu'est-ce qui l'empêche de faire des changements ? Sincèrement, si encore on avait joué il y a quelques jours en Europa League, j'aurais dit, ok, je n'ai pas le choix, il a les mains liées, mais là, il a des boys qui sont pertinents, des boys qui sont excellents, il ne les fait pas jouer, il me fait jouer Willian, s'il vous plaît, Willian, vous avez vu les frappes de Willian à Matusalem là-bas ? Franchement, les Willian, ils frappent des ballons, ça retourne à Porto Alegre au Brésil, sincèrement, sincèrement, non, mais moi, j'en ai marre de cette équipe-là, franchement, j'en ai marre d'Arsenal, c'est-à-dire que depuis la création de la première ligue, depuis la création de la première ligue, c'est le Arsenal le plus nul de l'histoire, 1,42 points par match, jamais, je dis bien, les Unai Emery, tous ces toccards-là, même jamais, ils ont réussi à faire 1,42 points par match, et même malgré ça, mon directeur sportif, Edou, il trouve le moyen de venir, je parle bien d'Edou Gaspard, le directeur sportif d'Arsenal, il trouve le moyen cette semaine de venir, de nous dire que tout va bien, le coach est bon, il faut faire confiance à Arteta, voilà, il n'y a pas de problème, mais Edou, voilà, et je vous jure, je vais commencer à insulter ici, je vais commencer à insulter ici, je vous jure, je vais commencer à insulter ici, je vous jure, je vais commencer, parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à nous manquer de respect comme ça, franchement, je trouve qu'on nous manque de respect en tant que supporters, en toute honnêteté, vous allez me dire que mes joueurs ne sont pas bons, ok, d'accord, on s'est fait avoir sur Nicolas Pépé, ok, d'accord, mais à un moment donné, c'est ce qu'on a, mais il faut faire avec ce qu'on a, sincèrement, donc avec ce que tu as, mais joue au football, mais le gars, avec ce qu'il a, il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer, on dirait que les Rob Holding là, ils ont, on dirait que c'est eux-mêmes qui, qui ont engagé un marabout, yahuya, un sorcier, je ne sais pas quoi, il a ensorcelé Arteta, mais Arteta, s'il te plaît, je suis découragé, franchement, je suis découragé d'Arsenal, je suis découragé d'Arsenal, moi, Arsenal, je suis découragé, je suis découragé, je suis découragé, mec, c'est nul, c'est nul, c'est nul, Everton, Everton, ok, ils sont deuxième du championnat, ok, je leur donne, il n'y a aucun problème, cette saison, ils sont sensationnels, mais à un moment donné, je m'attends, je dis bien, est-ce que mon coach, il soit capable de se renouveler, quand ça fait 10 matchs que tu perds, quand ça fait 7 matchs que tu perds sur 10, quand tu es, mec, on a un classement que j'ai jamais connu, 15e, c'est des classements que j'ai jamais connu, franchement, 15e, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais connu ça, en toute honnêteté, je te dis bien, j'ai jamais connu ça, 15e, Arsenal, 15e de la première ligue, c'est-à-dire qu'avant le 31 décembre, techniquement parlant, on peut être relégable, vous vous rendez compte, on a fait ici Wenger Out pendant 3 ans, on n'a jamais été relégable, on a fait ici Wenger Out pendant 3-4 ans, on n'a jamais été au-delà de la 12e ou de la 13e place, on a fait ici Wenger Out et tout ça, on était 7e, 8e, aujourd'hui, on est 15e, et mon directeur sportif vient me dire que tout va bien avec mon coach, alors qu'à Dortmund, Lucien Favre, il n'a même pas enchaîné deux défaites d'affilée, on l'a viré, l'exigence allemande, la médiocrité britannique, moi j'en ai marre, franchement, je suis fatigué avec Arsenal, moi les gars là, ils se foutent de nous, et ils nous ne respectent pas, je vous dis bien, on est le 3e club le plus titré en Angleterre, nous on n'est pas les Everton, on n'est pas les Tottenham, franchement, franchement, on parle avec eux, parce qu'on a envie de discuter avec eux, mais en réalité, on ne boxe pas dans les mêmes catégories, en toute honnêteté, ils sont sur la 3G, on est sur la 5G, on est dans le futur, nous sincèrement, en termes d'historique, on n'est même pas, je te dis, leurs supporters n'ont jamais vécu les émotions que nous on a vécues, leurs supporters n'ont jamais vécu les émotions que nous on a vécues, aujourd'hui, Arsenal, on va jouer des Burnley, des Southampton, des Everton, et des je ne sais pas quoi, Ton, et puis là, on est là, et on dit, le calendrier est compliqué, vous vous rendez compte où est-ce qu'on est arrivé, on est arrivé à un point où pour Arsenal, jouer des Southampton, des Everton et des Burnley, c'est un calendrier compliqué, mais on est nul, non, ça veut dire que nous, on est nul, ça veut dire que nous, en fait, on ne vaut plus rien, 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 combien de temps, 8 minutes, j'ai fait un monologue de 8 minutes sur Arsenal, 8 minutes, et je peux continuer comme ça jusqu'à demain, tellement j'ai mal mec, j'ai mal au plus profond de moi-même, mon club meillet mien, on va même les blesser, il a dit, repose-toi, franchement, tu marques un but, tu te blesses, on a besoin de toi, tu te re-blesses, capitaine quand même, non, ça fait mal quoi, franchement, ça fait trop mal, ça fait trop mal, ça fait trop mal, David Luiz, il n'a rien foutu, Kieran Tierney, tout ça là, c'est que des toccards, je suis fatigué quoi, d'Arsenal, on se capte bientôt pour un nouveau débrief, en tout cas, voilà, vous-même vous savez, vous likez, vous abonnez, vous savez, vous savez, il ne faut pas faire voir Teta, voilà, tout ça au side of the way.